Bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse. On continue la lecture de Toujours la vie de Joseph. Genèse 46, 29. J'aimerais parler des types de larmes pendant quelques jours, ces quelques jours à venir. Les types de larmes qu'on trouve dans les Écritures. Qu'est-ce que les larmes ont fait ? Pourquoi on se met à pleurer ? D'où ça vient ? Déjà, c'est Dieu qui a créé les larmes, donc ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des larmes. Simplement, les larmes, c'est quoi ? C'est l'expression sans parole de nos états d'âme. Et les états d'âme peuvent varier. Ça peut être la joie, ça peut être les pleurs, ça peut être la peur. Ça peut être tout un tas de choses, en fait, qui nous composent dans notre âme. Des émotions, des sentiments qui sont là et qui s'entremêlent parfois. Et quand on n'a plus de mots, comme on dit, les larmes sont là comme un effet de soulagement libérateur. Et qui va être l'expression profonde de ce qui se passe à ce moment-là dans la vie. On peut dire, c'est quand les mots ne suffisent plus. On a cette expression-là pour les larmes, quand les mots ne suffisent plus. Ou au-delà des mots. C'est vrai que parfois, on n'a plus de vocabulaire par rapport à ce qu'on traverse. Et les larmes sont là et nous font du bien. Donc pleurer, c'est normal, ce n'est pas de deux. Jésus-Christ lui-même a pleuré trois fois, on voit dans les Écritures. À Généusalem, à Gethsémane, et puis devant Lazare. Donc on voit que Jésus n'était pas sans émotions, il était homme. Ça prouve qu'il était homme. Parfois, certains doutent qu'il était homme. Oui, il était homme et Dieu à la fois. Et il avait les mêmes limitations que nous, les émotions comme nous, les sentiments comme nous. Mais il n'a péché en rien depuis les Écritures. C'est là la grosse différence d'avec nous. Et on voit, eh bien là, dans les Écritures, que quand Joseph va voir son papa, eh bien le père et Joseph vont commencer à s'enlasser. Et puis, il va y avoir des pleurs qui vont couler là des yeux. Et donc, c'est un moment de rencontre, un moment de réjouissance. Parce qu'on passe du deuil pour Jacob qui disait que depuis 13 ans, il n'avait plus son fils. Eh bien, quand il le retrouve, c'est l'explosion de Loire. Il y a l'explosion, eh bien, de reconnaissance. Et ces larmes-là vont exprimer tout cela. Et dans les Écritures, en fait, on a différentes larmes, comme je disais. Et j'aimerais aujourd'hui commencer par, eh bien, les larmes de tristesse ou de deuil, parfois, qui peuvent nous atteindre. Et voir un peu ce que Dieu, eh bien, nous dit sur ce thème-là. De Roi, chapitre 20, verset 3. Je vais juste prendre cet exemple-là. On a plein d'exemples de larmes de tristesse. C'est Ézéchias, le roi Ézéchias. On va lui annoncer, eh bien, qu'il va bientôt mourir. C'est le prophète qui est venu le voir. La Bible nous dit, il va faire cette prière au Éternel. « Souviens-toi que j'ai marché devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Donc, on voit que ce roi-là, quand il entend la nouvelle, qu'il va partir, parce que c'est déjà fait, c'est déjà déterminé, eh bien, il va se tourner et puis il va pleurer devant Dieu, en fait, dans la prière. Il va répandre l'émotion de son cœur à ce moment-là, de dire, ça y est, ma vie est finie, je l'accepte, mais en même temps, voilà, Seigneur, souviens-toi de moi. Et on voit que, eh bien, la réponse de Dieu à la prière d'Ézéchias et aux larmes qu'il a répondues devant Dieu, Ésaïe 38, verset 5, va et dit à Ézéchias, donc Dieu parle à son prophète, Donc, en fait, Dieu comprend tes larmes, on voit ça dans le texte. Il a vu les larmes de son serviteur Ézéchias, et j'aimerais te dire à toi, peut-être qu'il pleure de tristesse, parce que tu as eu une mauvaise nouvelle, ça arrive dans notre vie, des circonstances qu'on traverse qui sont compliquées, tu te retrouves devant un médecin et tu ne t'attends à rien, mais tu as coupé de dire que ta vie est finie dans six mois, tu peux te mettre à pleurer, c'est normal, c'est une réaction normale. J'aimerais vraiment que ça, ça soit banné de ton cœur à dire, non, il ne faut pas que je pleure, tu as le droit de pleurer. Parce que c'est nécessaire. Mais ne pleure pas n'importe comment. Fais comme Ézéchias, que tes larmes soient comme une prière devant Dieu, parce que Dieu entend et comprend même tes larmes. J'aimerais te dire, quand tu pleures dans ton lit le soir, que les angoisses te saisissent, et que tu pleures devant Dieu, que tu pries devant Dieu, et que tu cries à Dieu en disant, « J'ai ma foi en toi, Seigneur, ces angoisses qui me saisissent, Seigneur, je crois que tu vas encore m'en délivrer, et que tu pleures parce que c'est là qu'il y a la pression sur ta vie. Dieu n'est pas en train de te rejeter, mon frère, ma soeur. » Il t'aime profondément et il comprend les larmes de ton cœur. Il sait ce qui sort de tes yeux quand tu n'as même plus de mots dans la prière, que tu es arrivé, comme on dit, au bout du rouleau, et que là, ton cœur est en train de se répandre devant Dieu à dire, « Comprends mes larmes, Seigneur. » Dieu nous rend tes larmes. Il a compris les larmes des Ézéchias. La Bible nous dit qu'il a agi à ce moment-là, et qu'il a entendu la prière et qu'il a vu les larmes. Si Dieu n'avait pas vu les larmes, il aurait simplement dit, « J'ai entendu ta prière. » Notre Dieu est cohérent avec la création que nous sommes. Et c'est des larmes qui nous décontrent. Des larmes de deuil, ça peut arriver aussi. Quand on passe par un temps où on est séparé de quelqu'un, un être cher, eh bien, on peut se mettre à pleurer, certains ne pleurent pas. Tout le monde réagit différemment devant la mort. Mais bien souvent, ce sont les pleurs qui sont là. Quand on va dans un enterrement, ce sont les pleurs qui sont là. Nombre 20-29, on a l'histoire d'Aaron qui est décédé. « Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute l'assemblée d'Israël pleura à Aaron pendant 30 jours. » Donc on voit que c'était quelque chose qui était, excusez-moi l'expression, mais c'est un morceau qui partit. C'est un morceau d'histoire. C'était un serviteur de Dieu qui a eu ses déboires, qui a parfois mal fait les choses. Mais c'était un serviteur de Dieu choisi de Dieu pour être la bouche de Moïse, pour annoncer ce que Dieu disait au peuple. Et cet homme-là vient remplacer sa sacrificature. Donc c'était un homme qui était choisi de Dieu, consacri pour Dieu, et qui était là pour le peuple. Et donc en fait, quand le peuple le voit décéder, c'est un pilier qui s'en va, et le peuple se sent comme démuni, et pleure dans cet homme de Dieu. Et c'est normal. C'est tout à fait normal ce qui se passe là. Et en même temps, leur cœur est atteint. Et peut-être que toi aujourd'hui, tu as perdu quelqu'un à l'être cher, et tu pleures peut-être depuis plus de 30 jours. Ça arrive. Des fois, on marche pendant un temps, et puis quand on a peut-être plus de 50 ans de mariage avec quelqu'un, moi je vois ça avec mes parents, et bien quand mon père est décédé en premier, et bien ma mère a pleuré pendant longtemps, mon père. Et c'était normal. Parce qu'on ne tourne pas une page de 50 ans en quelques secondes, ça n'existe pas. Et Dieu comprend le deuil. Et Dieu te comprend, mon frère, ma somme. Toi qui pleures, peut-être un être cher. Et j'aimerais te dire que Dieu est celui qui aussi, et bien, vient donner la joie au milieu des deuils, et veut te libérer de cela. Parce que le deuil ne doit pas non plus durer trop longtemps. Le but, ce n'est pas de rester au deuil, mais de retrouver la joie dans le Seigneur. Jérémie 31, 13. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allédresse, et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Amen. On parle là, prophétiquement, de la venue du Messie, qui vient apporter la joie et la consolation au cœur par le Saint-Esprit. Mais c'est aussi valable pour toi, aujourd'hui, qui passe par cette vallée du deuil. Dieu veut vraiment bien toucher ton cœur, guérir ton cœur, réjouir ton cœur, restaurer ton cœur, et que tu ne sois pas attaché avec le passé, mais que tu sois libéré, et que tu puisses avancer et reprendre ta vie avec le Seigneur, parce que Dieu a encore un plan et des projets pour toi. Il ne faudrait pas que ce deuil vienne entraver cela. Que ce soit perdre une chaîne sur ta vie, mais que tu sois libéré aujourd'hui, et ça va être ma prière pour toi aujourd'hui. Apocalypse 21, verset 4, « La Bible nous parle de Jésus, il essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Là, on parle de quoi ? De la restauration finale. De ce que Dieu va faire, tout à la fin des temps, quand on va se retrouver dans la présence de Dieu, tout ça aura disparu. Mais en attendant, Dieu veut agir dans ta vie, pour t'amener, eh bien, dans d'autres saisons. Et ça va être ma prière, que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que je te loue, parce que tu comprends nos larmes, et c'est toi qui nous les as créées, Seigneur. Seigneur, merci pour l'expression sans mots, mais une expression tellement profonde, Seigneur. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi, et je tourne mes regards vers toi, pour ceux qui écoutent cette émission, qui peut-être passe par la vallée de la tristesse, par la vallée du deuil. Seigneur, comme on a lu, tu entends et tu comprends les larmes, mais tu agis aussi. Seigneur, je te prie, mon Dieu, pour que, Seigneur, tes enfants soient fortifiés, restaurés, guéris et délivrés, Seigneur, et qu'ils puissent passer dans cette autre saison que tu as pour leur vie. Merci, Seigneur, de les renouveler aujourd'hui par ta consolation, par la présence du Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501